C'est la première fois que vous arrivez au Rwanda ? Oui, absolument. C'est ma première visite au Rwanda. Votre première visite au Rwanda, visite au site mémorial de Ghissozi, où reposent plus de 250 000 Tutsis, victimes du génocide, de 1994. Alors, vos impressions après cette visite ? C'est toujours très difficile, parce que je crois que les paroles ont toujours beaucoup de difficultés à recouvrir l'émotion que peut supposer une telle visite, c'est évident. Moi, je pense simplement que, pour ce que je connais, pour le sport, le sport est un vecteur, est un facteur de paix entre les peuples. Et à l'image des témoignages qu'on peut avoir dans cette visite, de cet effort de reconstruction d'une identité rwandaise, je l'ai compris comme ça, au-delà de toute considération ethnique, c'est finalement cette symétrie entre ce qu'on essaye de porter à travers le sport, qui est un politique, et puis cet effort-là qui a du sens pour toute l'humanité. Et mon impression en terminant cette visite, c'est que ce travail accompli par le peuple rwandais pour constituer ce mémorial, pour l'exprimer, pour exprimer sa douleur aussi, c'est un message qui dépasse de loin le Rwanda, et c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité. Et on doit ressortir d'une visite comme ça, je le souhaite en tous les cas, un petit peu meilleure que quand on est rentré. Oui, alors l'idéologie du génocide, même contre le Tutsi, n'est pas encore éteinte. Dans la région, on témoigne ce qui se fait maintenant contre les Congolais et rwandophones qui sont persécutés et qui subissent aussi le génocide. Alors, quelle réaction le sport ou les autorités françaises éprouvent face à cette situation ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contribuer à stopper un tel fléau ? Alors, je ne me substituerai pas aux autorités françaises, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais en tous les cas, pour le sport, je pense que le sport est un moyen de réunir les peuples, de réunir les jeunes, notamment la jeunesse, et c'est très important, autour d'une activité qui sublime, qui dépasse les enjeux politiques. Je vais vous prendre un exemple, mais qui pour moi est un exemple d'une puissance extraordinaire. Chacun a en tête la difficulté qui existe entre les deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il a fallu les Jeux olympiques pour arriver à former une équipe de sportifs qui réunissent les deux Corées. Voilà la dimension du sport, voilà la puissance que le sport peut avoir dans son effet réunificateur, unificateur. Et j'espère que par rapport à la situation particulière que vous exprimez autour des subsistances, finalement, de ces tragédies au Rwanda, j'espère que le sport, le cyclisme à travers le Tour du Rwanda, contribue à réunir des protagonistes qui ont eu peut-être un passé, une histoire très différente dans votre pays, mais qui se retrouvent sur ce dénominateur commun. Justement, dans le cadre de votre visite, un appui a été accordé par la Fédération française de cyclisme au Rwanda. En quoi consiste cet appui et quel est le montant ? Alors, l'appui porte sur différents aspects. L'idée étant de permettre au cyclisme rwandais de pouvoir évoluer encore plus vite vers le haut niveau, vers le très haut niveau. Je sais qu'il y a une attente de la Fédération ici au Rwanda pour pouvoir aider ces athlètes à progresser plus rapidement. Donc, en ce sens, on va aider avec une dotation de matériel, mais surtout avec une convention plus large qui établit une collaboration technique entre les experts de la Fédération française de cyclisme et la Fédération rwandaise. Et puis, bien évidemment, la Fédération française de cyclisme, qui porte de très nombreux grands événements cyclistes en France depuis longtemps dans sa tradition, on est un des pays fondateurs de l'Union cycliste internationale, s'intéresse de très près à cet énorme projet qui est celui du Rwanda avec l'accueil des championnats du monde ici en 2025. Et notre souhait est de pouvoir mettre l'expérience de notre fédération au service de la Fédération rwandaise, bien sûr, mais de tout le comité d'organisation de ce championnat du monde pour que cet événement soit la plus grande réussite possible pour tirer, finalement, le cyclisme rwandais et, je l'espère, plus largement le sport rwandais vers le plus haut niveau international. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada